Des fois en tournée, t'as des moments que t'es pas bien, qu'on arrive à se foutre devant la caméra et à dire... On fait confession intime en fait. C'est le loft quoi. Si ça vous dit, des fois, t'emprunter la caméra pour dire des trucs. Ah ouais, mais la balle, quand ça va tomber là-bas, on pourra pas... C'est ton rêveur en tant que caméraman depuis longtemps. Mais lui, il s'en paye comme ça, il n'est pas là ! On est dans les juvéniles. Peut-être que tu savais qu'on a l'album il y a pas longtemps, je crois. Il y a deux semaines. Qu'est-ce que vous pensez de Sébastien Pellier ? C'est pas mal. Moi je suis un gros fan. Nous, super. Il fait que des blagues dégueulasses. Il est ultra vulgaire et j'adore ça. C'est mon maître à penser de comment il... Elle fait un espèce de coffrage à Tigard. C'est quoi ? Bienvenue. Non, 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 t'as le ping-pong ! Ouais, voilà. Aller ! Bon, là, même près du bus. Putain, nous, on vient d'entendre l'album, on n'a pas eu trop l'occasion, on peut être dans des gros publics comme ça. Je suis arrivé en bus ce matin. D'accord. Est-ce que les fauteuils étaient confortables ? C'était plutôt une couchette. Ah, pas mal ! Plutôt bien dormi. Oh oui, grand luxe quand même ! T'es plutôt chien ou chat ? Je suis plutôt chicain. Plutôt... Plutôt chicain. Chicain, c'est entre chinois et mexicain. Allez, on fait une tournante ! La dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai dit non ! C'est difficile d'être tout seul, sans équipe, sans personne, juste avec ta gratte. Mais écoute, j'ai un assistant qui a toujours la même humeur comme moi. C'est vrai que j'ai commencé comme ça en fait. J'ai commencé comme ça en arrivant à Paris. T'as beaucoup de tristesse en toi ? Quand t'arrives sur scène et t'arrives à chanter ta chanson en te disant... Bah je vais essayer d'être là dans le moment présent et d'être dans la chanson, de raconter une histoire. Alors j'y arriverai tout le temps, mais les moments où t'arrives à faire ça et puis à t'oublier, bah quand tu descends de scène, c'est vraiment chouette quoi. Et toi t'as jamais été clodo ? Non, non, j'ai jamais dormi dans la rue. Tu peux faire des conneries maintenant ? Qu'est-ce qu'on trouve dans nos loges là ? Ça c'est hyper bon. C'est très 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 bon, je vais le voler pour le mettre dans la bûche. Parce que la tournée c'est aussi ça, c'est ce qu'on mange. La tournée c'est beaucoup de carottes râpées. Toi tu filmes pour l'instant. C'est pour Céline. C'est top shop, c'est trop bien, donne ça ! C'est top shop, c'est trop bien ! Elle sent juste méga belle. Elle existe en panthère aussi. Ben vous fait un doigt d'honneur. Ben vous embrasse et moi aussi. Et on dirait vraiment une bite ce micro quoi. C'est le truc le plus phallique. On dirait un énorme clito quoi. Aujourd'hui, Ben, on va interviewer Benjamin Violet qui le vaille au nom. Pour qui tu fais l'interview là ? Pour mon FM. En termes de bière, on est bien. On est bien. On est bien dedans. Ah, t'as pris un coup de soleil ? Non. Toutes tes impressions, il est là tout de suite. Comme ça à chaud, surtout pourquoi ? Déjà les gens sont sympathiques. Toutes les banlieues de l'île qui sont les plus nazes, c'est là d'où je m'exprime. Là, je sais qu'il y avait ma famille. Mais c'est vrai que j'ai fait mettre ma carte du corps devant ma loge pour que ma famille ne vienne pas à m'importuner. Ah, parce que je suis sur mon lieu de travail. C'est vrai. C'est pas lieu, moi j'aimerais pas. Généralement, le musicien, famille et métier, ça va pas du tout ensemble quand on fait de la zique. Ça marche pas, on est bien d'accord. Il y a des métiers qui marchent pas, genre boulangerie, crèche, halte de garderie. Jarcuterie, langerie. C'est lequel votre but ? C'est le non-limites ? Ouais, donc si tu veux venir faire un coucou... Il n'y refait rien. J'aime! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501